Salut, c'est les Jérômes. Comme vous l'avez peut-être vu dans le précédent vlog, après avoir retiré la dalle béton dans la cave, on est tombé sur un problème d'envergure, de la pollution aux hydrocarbures, du charbon, mais aussi du mazout de chauffage qui semble s'être infiltré un peu partout sous les dalles. Pour agir, l'idéal serait d'être au sec, mais ce n'est pas la bonne année pour cela, vu qu'il n'a cessé de pleuvoir. Cela coule en permanence depuis les murs et de tous les côtés. On s'est donc dit qu'on allait d'abord creuser une tranchée drainante tout autour pour pouvoir canaliser l'eau. Sauf que dès le début, après avoir retiré les pavés, on a trouvé que les pierres du mur étaient instables. Surtout dans le bas, la première ligne de pierre à vrai dire. Tout bouge, trop facilement. On a tout de même creusé la tranchée pour ne pas patauger, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour ce mur. Alors on a retiré ce qui ne tenait plus. La première ligne de pierre est posée sur un sol qui n'est pas si dure que ça, en fait on trouve. On n'est pas sûr de la roche mer, c'est une couche sédimentaire constituée de sable, argile, galets, etc. Ce qui est normal puisque nous sommes dans un fond de vallée alluvial. Et à l'arrière des pierres, on peut presque suivre les galeries que l'eau a creusées avec les années. On pensait pourtant ces murs très épais, notamment dans le couloir. Mais maintenant qu'on sait que ce ne sont que de minces rajouts pour soutenir les fondations, ça explique mieux pourquoi il y a tant d'eau qui s'y infiltre. Alors derrière, on retrouve la pollution, c'est allé jusque-là. C'est assez facile à voir car la terre est noircie avec le charbon. Et ici aussi, ça empeste le fil. Alors on a dans un premier temps retiré tout ce qu'on pouvait. Et le masque, qui pourtant fonctionne bien avec les solvants, n'a pas été d'une grande utilité, l'odeur passait. Une belle cochonnerie. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ma veste est pleine de cambouis. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Mais c'est de merde ! Non, non, c'est clougue. Cela a déjà rempli quelques bacs. On a aussi vidé le trou retrouvé sous la plaque de la chaudière qui était rempli de cambouis. Bref, pour le retrait de la terre, sous le mur, on est allé assez loin, jusqu'à ce qu'on voit que la couche derrière était plus propre. Mais pas trop loin derrière le mur non plus, pour ne pas déstabiliser la terre sous les fondations. La terre derrière ne sent plus le nazoute, c'est déjà ça. Par contre, l'eau sointe toujours depuis le fond. Même s'il n'a pas plu depuis quelques jours, il n'y a rien à faire, le seau ne met du temps pour essuyer. Pour maçonner, ça ne nous arrange pas. Alors dans un premier temps, on a bien épongé toute la tranchée. Et puis, pour l'eau résiduelle, on a retrouvé un vieux sac de ciment pront, un ciment naturel à prise rapide qui n'est pas imperméable. On en a saupoudré le fond du trou dans l'espoir d'assécher un peu la terre et que l'eau ne s'infiltre plus ou du moins le temps que la prise du mortier se fasse. On voit que ça semble être suffisant. En tout cas, cela ne coule plus, même après une bonne dizaine de minutes. La tranchée qu'on a creusée devant servira à terme de drainage, car il n'y a rien à faire, il y a de l'eau qui cherche à passer à travers le bâtiment, et il ne faut pas qu'elle s'accumule derrière ce mur. En attendant, on va pouvoir reprendre la maçonnerie. On a fait le mortier au ciment, toujours avec nos sacs qui sont foutus pour la dalle. On a considéré que pour la base des murs, sous le sol, n'était pas un problème. D'ailleurs, comme on l'avait fait pour les fondations des murs à l'entrée. Et puis, comme ça a été coutume pour la saison 2023… Oh non, il pleut ! Oui, la pluie ! La pluie ! Il pleut ! La pluie qui n'était pourtant pas prévue ce jour-là. C'est tout ce qu'il s'est fait ! Merde ! Et pourtant. Le risque, c'est que si de l'eau s'infiltre, cela vienne faire fondre entre guillemets, le mortier avant sa prise. Mais bon, pas le choix, il faut continuer. Les pierres qu'on réemploie ont été nettoyées avant de les poser, car elles étaient pleines des terres. Voilà ! Bon, finalement, ça a été. L'eau a un peu sointé par le bas. Ce n'est pas trop grave finalement, puisque ce sera sous le niveau du sol, là où on posera le drain. Il reste maintenant la partie centrale, le rebouchage d'un ancien accès à la cave. Et puis la partie de droite du mur, fort déformée et qui est instable sur le bas. La terre polluée a déjà été grattée, ce qui commence à faire un sacré volume. Il va falloir penser à évacuer. Mais avant ça, on démonte tout ce qui ne tient pas, et ce qui visiblement ne soutient plus rien du tout. Et en fait, c'est quasiment la moitié du mur. On est remonté jusqu'où on avait repris la maçonnerie par le haut. Bon, on ne s'y attendait pas parce que maintenant, au vu de tout ça, ce qu'on aurait dû faire, c'était démonter complètement ce mur jusqu'en fondation pour le refaire entièrement. En plus, à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau. On aurait pu faire un mur bien droit et étanche. Mais bon, avec des scies. Sous la première couche de pierre, on retrouve la pollution, qu'on a aussi décaissée. On se retrouve donc plus bas que les premières pierres. Et sur un sol plus dur, car au niveau de la couche polluée, c'était vraiment mou. Alors est-ce que ça s'est ramollé avec les infiltrations ? Mais ce n'est pas pour rien que tout ça bougeait. Pour la partie du milieu, elle n'est pas maçonnée à la terre. Et elle est vraiment solide, alors on ne va pas la démonter. De toute façon, ça n'a plus de sens à ce stade. Il aurait tout fallu refaire depuis le dessus. Oui je sais, je me répète, et ça ne sert à rien. Donc, eh bien, avec tout ça, on était prêt à maçonner. C'était prévu juste après. Mais dans la nuit, il a plu. Et là, on a vu de l'eau s'infiltrer directement par l'arrière. Ce n'est pas normal, en tout cas pas si vite dès qu'il pleut. On a observé, et au potager, même s'il pleut beaucoup, le sol n'est pas détrempé en profondeur, en été en tout cas, les couches restaient assez sèches. Et ici, le fait que de l'eau coule si vite et à cette profondeur, 2 m environ de ce côté, ce n'est pas normal. Cela doit donc traduire un souci côté parking, certainement avec les évacuations d'eau pluviale. Il faudra donc qu'on s'en occupe. C'est prévu de toute façon. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté pour résoudre nos soucis d'humidité. En attendant, le lendemain matin, Tout est rempli d'eau. Comme en plein hiver. Comme on l'a dit, à notre connaissance, cela a toujours été comme ça. Les caves sont sous eau lors de fortes précipitations, en hiver normalement. Il n'y a plus qu'à attendre que cela s'arrête et puis vider. En attendant, on va déjà évacuer la terre polluée qu'on a retirée. C'est trop lourd pour la polie, alors cela part dans la brouette. Voilà ce qu'on aurait dû faire avec les gravates de la dalle béton si on l'avait retirée après avoir refermé la cave avec les nouveaux planchers. La terre souillée sera évacuée et envoyée chez une entreprise spécialisée en dépollution. Comme on ne peut pas tout excaver en une fois, on entrepose d'abord la terre sur le parking, sur une bâche étanche, et on fera venir une benne quand on aura fini. Le tas commence à grandir pas mal. Ips ? Oui, Ips, car le coût de la dépollution, ça dépend des analyses qui vont définir le type de pollution et la concentration, mais ça dépend évidemment aussi du tonnage. Et là, on est bien parti pour une fameuse quantité, ça va nous coûter un bras. Bon, l'eau a fini par baisser, mais cela doit encore essuyer un peu, alors on va continuer le décaissage du contour de la pièce, car on voit bien que l'eau va partout et que les pierres du bas sont déchaussées. Musique On arrive à la partie en briques. Ici, c'est vraiment du solide. Voilà pourquoi les pavés n'ont pas été retournés. Ils sont hyper bien scellés dans du mortier. Tellement bien qu'on n'arrive pas à les retirer. Le mortier, il ne faudrait pas revenir par l'autre côté, pour aussi dégager. Parce que là, on ne peut pas dégager de l'autre côté. On doit repartir de là maintenant. Passons de l'autre côté donc. Musique Au fur et à mesure du retrait des pavés, et après les avoir nettoyés, on les dispose à l'extérieur sur une bâche. Il ne faudrait pas qu'on soit encombré. Il y en a qui sont un peu ternis par le charbon, on en reparlera dans une prochaine vidéo. On va maintenant pouvoir continuer à déceler les pavés. Et bien, c'est du solide. Ce serait de cette manière qu'on aimerait reposer les pavés, rendant le sol étanche et solide. C'est d'ailleurs ce qui était prévu avec le sable qui était en dessous, auquel on aurait rajouté de la chaupe. Mais bon maintenant, on doit l'évacuer. Voilà, tout le côté est fait. C'est incroyable comme l'eau allait s'infiltrer partout. On a pu voir que cela allait derrière les murs, et puis ressortait dans le coin près de l'entrée. Il y avait toujours de l'eau là, et on ne savait pas vraiment d'où elle venait. Depuis l'autre côté donc. Allez, voilà que cela a assez ressuyé. Alors, avant les prochaines pluies qui sont prévues, ne tardons pas à remonter le mur. On a déjà tout se poudré de ciment prompt. Et puis, on a pris nos marques. Et évidemment, on va le refaire à l'aplomb. Ce qui augmentera la surface des fondations qui plus est. Pour l'autre mur, on a tout de même eu un peu d'eau qui s'est infiltrée lors du remontage. Et ce n'était pas facile. Plus on remontait avec du mortier qui bloque cette eau, plus l'eau ressortait, mais plus haut. Alors ici, on ne va pas colmater le bas, mais juste poser les pierres sur des petites blocailles. Cela permettra à l'eau de s'écouler vers la tranchée drainante. Et l'eau ne viendra pas se mêler de notre remontage avec du mortier frais. On a nettoyé les pierres. Alors, c'est parti ! Allez hop ! Et ligne après ligne, ça remonte. Voilà qui remet ce mur un peu mieux de l'alignement. Mais je ne peux pas m'empêcher de redire, on aurait dû tout démonter. Allez, les dernières pierres. Et voilà ! Bon, et puis maintenant, on peut continuer le fleurilège de reprise des fondations. Parce que ça bouge là-bas aussi. Voilà, tout est propre. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de pierres là-dessous. Tout était sur un sol mou et les pierres déchaussées. Un peu comme une dent de lait dans ces dernières heures. Mais vraiment. Et la petite souris ne nous a rien laissé. Reprenons tout ça. Voilà ! On a bien bouché derrière. C'était incroyable les cavités et leur profondeur. Bon, c'est déjà une moitié de la cave de fait. Le reste, ça devrait être plus facile comme on s'éloigne du trajet de l'eau. Sur ce mur, on a bien colmaté. Il n'y aura pas de tranchées drainantes. L'eau peut tout à fait circuler derrière, sous le reste de la maison. Il n'y a pas de cave. Et le sol du côté jardin n'est pas si bas que ça. Alors, à plusieurs endroits, il y avait encore malgré tout de l'eau qui s'écoule. Rien à faire, même très peu, le mortier n'y résiste pas et une galerie s'y creuse rapidement. Ce n'est pas terrible, car après cela, ce n'est pas étanche et l'eau continuera de passer par la galerie qui restera même après la prise du mortier. Pour pallier à cela, même s'il existe des produits spécifiques pouvant même être appliqués avec de l'eau sous pression, pour produits qui coûtent cher soit dit en passant, on a utilisé encore une fois du ciment prompt. Cette fois-ci dans un mélange de sable et de ciment. La prise se fait en deux minutes, mais ça ne suffit pas, l'eau trouve quand même un moyen de passer. Alors ce qu'on fait, c'est préparer le mélange en une petite quantité et attendre qu'il soit juste sur le point de prendre. Et à ce moment précis, il faut aller vite, le presser contre l'endroit où l'eau coule. Ça nous a bien rendu service. Et du coup, on peut maçonner normalement et le mortier frais ne craint rien. Sur le côté vers l'entrée, il y avait aussi quelques grosses galeries creusées par l'eau, mais ici, pas trop de pierres déchaussées. Et alors, toujours les quantités importantes de terre sableuse à retirer, car abîmées d'hydrocarbures. De l'autre côté de la porte, on a retrouvé deux pavés qui n'ont pas été retournés. Cela nous donne donc la hauteur du sol d'origine, qu'on estimait bien à ce niveau. Il y a aussi le trou dans le mur qui servait à évacuer naturellement l'eau des caves, mais qui est condamné depuis bien des années avec l'ajout de la terrasse. Ce côté est donc terminé pour les fondations. Il ne reste plus que le mur du côté cheminé, c'est la dernière ligne droite. Et voilà, il ne nous restera plus que la partie centrale, où il faut retirer les pavés, et aussi s'occuper de la terre polluée. En attendant, le long du mur, et bien ici, ça va beaucoup mieux. Il n'y a que quelques pierres un peu lâches. Ce sera vite fait. Et hop ! Voilà qui devrait être plus stable et étanche. Et on va vite être fixé, car comme prévu, voici revenir la pluie. On va voir ce qu'il se passe. Tu surveilles hein Dupi ? Tu nous appelles si ça ne va pas ? Allez, moi je te laisse. Bon, et bien, verdict, ça a été. Sur le bas du mur nord, il y a eu quelques petites infiltrations. Là où le mortier frais avait percé, mais vraiment rien de dramatique. Et sinon, plus rien le long des autres murs comme c'était le cas avant. Juste un peu à l'entrée, mais ça, c'est ce qui est arrivé depuis l'extérieur. Et à terme, de toute façon, on mettra un caniveau avec une pompe de relevage. Bon, ben voilà, déjà une bonne chose de faite côté fondation. Pour la suite, on va devoir s'occuper du reste et de toute la pollution. Oh misère ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. A les chats à toutes et à nous. Merde !